Les supporters herbretais auront vibré tout le match. Sous un froid glacial, ils ont chauffé durant 90 minutes les tribunes du Stade des Granges à la Roche-Turion. Sans doute aurait-il espéré un dénouement plus heureux, car au final, ils sont repartis forcément un peu déçus. Car les Herbiers ne joueront pas les 16e de finale de la Coupe de France, éliminés par Toulouse, club de Ligue 1, un but à zéro. Queillé à froid dès la 9e minute, par un but de Paolo Machado, la recrue portugaise du TFC, les Herbretais ont dû courir après le score toute la rencontre. Bien organisés et décomplexés par l'enjeu, les joueurs de Thomas Fernandez ont alors poussé, se montrant même très dangereux à plusieurs reprises. Les rouges et noirs auraient même pu égaliser, si en face il n'y avait pas eu un grand gardien. Impeccable, Valverde a fait des prouesses et repoussé une à une les offensives Herbretaises. On voulait savoir s'il y avait un gouffre, s'il y avait un petit écart, un gros écart, à la sortie un petit écart. Mais je suis très satisfait de la seconde mi-temps qu'on a pu faire. Ça servira toujours, il y en a beaucoup, c'était leur premier match contre des professionnels, contre des Ligue 1, qui jouent la Coupe d'Europe. C'est toujours bon à prendre, ça nous servira, j'espère que ça va nous servir déjà cette année pour faire une bonne deuxième partie de championnat en CFA. L'aventure s'achève donc pour les Herbiers, dernier rescapé vendéen de cette Coupe de France 2010. Guillaume Mauduit et ses partenaires n'ont surtout pas à rougir de cette élimination, ils ont fait jeu égal avec une équipe professionnelle. De quoi donner de la confiance pour la suite de la saison. La suite, c'est le retour du championnat CFA dès samedi, avec la réception à Massabielle de Toulouse-Fontaine. Cette fois, l'ambiance autour du match sera tout autre, mais la victoire, impérative.